J'ai commencé à peindre il y a quelques années, j'étais d'intérieur, donc j'aime beaucoup mélanger les choses et amener quelque chose dans un intérieur qui donne de la couleur. Et donc j'ai travaillé pendant des années dans ce domaine-là et puis la peinture m'a attiré de plus en plus, j'ai donné cours à des enfants, j'ai suivi des enfants, des adultes aussi, des adultes. Ils veulent passer le côté de la toile blanche, la toile blanche, c'est-à-dire qu'il faut faire le pas. Et donc ça j'ai fait et puis j'ai trouvé aussi pour des personnes d'un handicap mental qu'on appelle les artistes. Donc c'est d'avoir aussi un contact entre certaines personnes et voir un petit peu que moi, personnellement, je trouve aussi qu'on peut avoir ce côté, dans la batte, du côté, du ressenti. C'est le ressenti qui ressort de la personne, sur les toiles, et c'est pour ça que certaines toiles, j'apprends sur tout le monde. Et donc, ça c'est l'un, l'aspect. L'autre aspect aussi, je ne sais pas si vous avez parlé, mais il y a beaucoup de toiles qui parlent de la mer, des vagues. Et puis, je suis à la mer, je suis à la mer, je n'ai pas à la mer, je n'ai pas à la mer, je n'ai pas à la mer, mais je n'ai pas à la mer, je n'ai pas à la mer. Ah oui, c'est ça, je n'ai pas à la mer ! C'est les chennais à ferrer. Donc, quand je vois, elles s'en voulaient en arrière, je n'avais toujours pas en contact avec moi, et puis nous, on nous a suivis partout. Et... Qu'est-ce qui vous a appris, justement ? Je ne sais pas, mais c'est le point. Voilà, on y arrive ! Quand on y arrive, je pars de la mer, et puis je vois que j'ai mon atelier qui est dans la maison, j'ai une piscine naturelle, je nage tous les jours, entre le 6, le 18, le 20 degrés, presque toute l'année. Donc j'ai besoin d'avoir ce côté lâché, d'avoir un contact avec l'eau, et puis je me sens qu'il faut la plonger, depuis des années, je n'arrive plus à la plonger, et enfin, maintenant, les enfants sont plus grands, j'ai un peu plus de temps pour moi, je me suis dit, je vais me mettre à la plonger, j'ai suivi des cours en Belgique, maintenant, j'ai fait l'étape, le pas de plonger à l'étranger, et là, l'eau est chaude, on a le temps, on a le temps de regarder, et maintenant, il y a la plonger, et je vais mettre la danse, et j'ai commencé chez moi, j'ai pris des plonges, j'ai mis des plonges sur les toiles, j'ai mis des plonges sur mon chevalet, et je suis descendue, mais j'ai fait la première fois, sans réfléchir, parce que je ne l'ai pas réussi, justement, parce que je rentre dans un moment, dans une bulle, et je ne l'ai pas fait réfléchir, j'ai commencé à m'agir, c'est incroyable, et puis le second, qui est une rage, ou un contact avec quelque chose entre moi, et voilà, et c'est comme ça que je suis arrivée à faire de la peinture sous le petit poil, et vous, les mélanges, et pas tout, non, parce que j'ai mis, je m'en produite sur la toile, qui accroche sur le naturalisme, et je pars avec mes, je peux faire ma propre palette, et je pars avec mes couteaux, et avec des gants, parce que je peins, ou avec des couteaux, ou avec le petit poil, j'attends, je remonte à la surface après une heure, et puis j'attends que la toile sèche, et je repars, et j'ai 3, 4, 5 séances, avant, je ne l'ai pas fait, et je décide que la toile est terminée, et voilà, là, je suis arrivée, et maintenant, j'ai commencé en automne, à prendre en mer, et le bonheur, c'est quoi ? C'est la toile, c'est l'eau, c'est la personne, et c'est le mouvement, et ça fait une espèce de communication, c'est extraordinaire. Voilà, c'est pour ça que je suis encore aux petites toiles, parce que je travaille ma technique, et il faut, bon, je vais souvent pendant 8h avec la bonbonne, je remonte, il faut des petites toiles, je vais jouer 5h, je vais y arriver, il faut que ma technique, que je sois, que je sois, je ne veux pas être sûre de ma technique, je mets mes grandes toiles, il faut y arriver, l'eau, voilà, petit à petit, je ne vais pas aller trop vite. En atelier, la grande toile, j'adore, là, je l'éclate, mais en mer, et en piscine, c'est différent. Oui, ça c'est, ça c'est.